Le jingle, mais bon, moi aussi, c'est le jingle, nous balance le jingle et on commence. Je pense qu'on peut déjà débuter, parce que les jeunes sont déjà là, avec l'observateur, comme toujours. Avec l'observateur qui revient sur ce tram qui s'est passé au commissariat central de Dakar, c'est l'affaire Abdoulaï Faye. L'observateur nous campe un peu les causes du suicide, l'arrestation de la restauratrice Jeïdiaou, les 60 000 francs CFA et les deux tentatives de suicide. L'observateur également qui nous raconte les relations du défunt avec Boydine et le voyage qu'ils avaient prévu de faire en Côte d'Ivoire. Et puis l'observateur également en pied de page de l'obs qui nous annonce que le budget 2022 du Sénégal projeté à près de 5 000 milliards de francs CFA. Les confidences également de Henri Kamara sur son marché des records contre Sadio Mane. C'est à lire dans l'observateur querelle de A.O. C'est une dispute conjugale tragique et l'observateur nous raconte les dessous de l'affaire de la A.O. qui a tué la gnarelle d'un coup d'hache à la joue. C'est entre femmes que ça se passe. Enquête, homosexualité, terrorisme et réseaux sociaux. Enquête nous dit que Maki Corse la loi et puis Diop Izek et son épouse Aïssatou Seidi soldent leur contrôle au tribunal. Le quotidien qui revient également sur cette affaire tragique de ce détenu tué qui s'est donné la mort au commissariat central. En tout cas, le quotidien nous dit que c'est l'embarras dans la police. Et puis à la une de le quotidien, le barreau qui dépouille Maître Babou après ses accusations contre le substitut du procureur de Djourbel. Le soleil qui nous projette 14 ans en arrière, c'est ce décès de Semben Ousmane que le soleil qualifie d'immortel. Ça occupe là une principale du soleil et puis des records qui défient les temps. Le soleil également nous parle d'athlétisme, notamment avec cette performance de Djaba. Vous vous en souvenez à Séoud. C'est un clin d'Aphat Kinedem, notre championnat. Libération qui fait des révélations sur la mort d'Abdou Faï, ce qui s'est passé dans les toilettes des RP ou RG, arrêté par la section de recherche les trois matons déférés. Troisième retour de parquet pour Boïdine, Djamcy et Chechnyaï, le dossier confié au huitième cabinet. Carnage, c'est à la une de libération. Carnage sur les routes au Sénégal. 14 morts en 7 jours. Prudence, prudence. Tribune, on ne le dira jamais assez. Prudence sur les routes. Tribune, chasse aux électeurs lancée. La guerre des locales démarre entre Dakar et les régions. Et bu en pied de page de tribune, Abdou Faï s'est suicidé avec un filet de toilettes. Filet de toilettes, c'est ce qu'on appelle chez nous Ndiampé. Walfu Quotidien, qui est sur son bandeau, nous parle de cette série de morts dans les commissariats. Abdou Faï rouvre la page nécro-nécro, vous comprenez, nécrologie. Soit du candidat de Benoît de Dakar, les germes d'une débâcle. Et puis, force aux effets, blesses des prétendants, coup de la vie, l'autre adversaire de la majorité. Les échos, la thèse du susu de rejeté, c'est l'autre version de compolir dans les échos. Cette mort du chauffeur de Boïdine au commissariat central de Dakar, Abdou Faï souffrait de sévères maux de ventre, le corps sans vie d'Abdou Faï, découvert au petit matin par la femme de ménage. Et puis, à la une, l'autre, une de les échos, c'est Diop Izek et Aïssatou Seydi, qui soldent leur compte pour une affaire d'immeuble. L'AS, également, qui revient sur ce drame au commissariat central, Abdou Faï, se serait pendu au gris du système d'aération des toilettes. C'est encore une version donnée par l'AS. Et puis, le coude qui brandit le bâton, qui, ça départ un peu avec le sourire de son DG, le Sénégal qui recense 12 nouveaux cas. C'est la réapparition de la poliomyélite. Vox Pop. La police, le père de vue, c'est Abdou Faï, retrouvé pendu. C'est celui qui était en garde à vue, a été père de vue et on le retrouve pendu. Le Ndiampé, qui ne lave pas totalement la police, le filet de toilette, le Ndiampé, il s'agit du filet de toilette. Et puis, maître Babou, suspendu par le conseil de l'ordre des avocats. Guy Marissagna également, qui se prononce sur ses décès dans les commissariats pour dire que les postes de police de vrais cimetières, c'est Guy Marissagna qui le dit. Sources A, la police va parler. C'est l'annonce faite par Sources A sur la mort un peu par Pandézondon, comme plus de Boïdine. Et puis, un deuxième d'englairs en vue, après les approchements entre des paysans et des gros bras de l'homme d'affaires, Tchereba, autour de 50 hectares dans la mairie de Coeur, Bamsambakan. Le témoin, deuxième réconciliation avec une deuxième bruit, Makimimi, un compagnonnage en dents de scie. Sud quotidien, suppression du parrainage et adoption du suffrage universel direct au local 2022, le Sénégal, sous la menace du protocole de la CDAO. Et puis, Youssou Ndour, qui introduit le dossier au sommet du G7. C'est par rapport à l'annulation de la dette africaine. record qui revient sur ces onze tutelaires des Lyons pour nous dire que Abdou Diallo et Nampalis Mendi s'imposent comme des tutelaires indispensables entre guillemets de Aliou Sissé. Et un Neymar de Gala qui porte encore le Brésil. Il s'agit de ses qualifications zone Amérique du Sud du Mondial 2022. Il s'agit de stader également les certitudes du 11 type des Lyons avec ces Lyons qui posent pour... Avant le match, c'était contre le Cap Vert. Et puis, Anbal, c'est l'autre satisfaction du jour. Le Sénégal qui inflige à Madagascar voilà, une lourde perte. C'est 42 à 16. Voilà. C'est un lourd score. Maître Seydou Diagne et Maître Pape Mohamed Diop, élu président. C'est, disons, à la Fédération Sénégalaise de foot, les commissions électorales et de recours. Elle a tout en haut également. Je pense à la une de ça. Il y a ce choc des 32e, je pense. Oui, nouveau choc d'Africains. Une affiche qui fait polémique. Tengue et Diaraf pratiquement au premier ou deuxième tour de la Coupe du Sénégal. On se dit que deux Africains, c'est un peu incongru quand même. On n'a pas compris. Tengue et Diaraf qui jouent pratiquement les premiers tours de la Coupe du Sénégal. Deux des meilleurs clubs sénégalais qui s'affrontent dès le début. Ça pose problème. Le tirage, le système du tirage sort. On va terminer pour faire plaisir à Maou si c'est à Sounoulambou. Avec Sounoulambou, sa tesse bombardée et tafantine, gagner ou périr. Mais comme le dit Chertidjan, c'est quand même une affiche dont on peut se passer. Et que dit Maou de l'autre côté ? Parce que quand même, c'est une affiche de rêve. Les deux équipes pouvaient se retrouver en finale. En plus, le Sénégal a besoin de ces grands clubs pour l'Afrique. Pour l'Afrique. Déjà, tu en élimines un. Et tu peux te retrouver avec un club de troisième division par le hasard du tirage se qualifier en Afrique. qui est quand même, c'est pas bon pour l'indice. Tu leur conseilles de faire des tirages, disons... Dirigés ? Dirigés, oui. Tout le club de Ligue 1, donc en France, de Ligue 1, par exemple. En Espagne, tu ne verras jamais en 32e de finale Real Madrid-Barcelone. On s'affrontait. Je pense que c'est inimaginable. Mais bon, quand même, c'est une belle affiche de football pour les amateurs. Aujourd'hui, Tenguec, Djaraf, on s'avère quand même en très bon match de football. Merci en tout cas, Mortale. Et nous allons passer justement au proverbe du jour. C'est un proverbe de Paul, hein ? Paul. Oui, les autres herbes peuvent avaler les pentades, mais elles ne peuvent pas étouffer leurs cris. Alors, comme philosophes et de retour. On va laisser... Comment ça ? Non, non. Est-ce que ça, c'est un proverbe de Paul ? Il faut essayer, pourquoi ? Oui, oui, c'est... C'est Wolof, c'est Paul, c'est... C'est africain, disons. Est-ce que ça, c'est pas un proverbe serré ? Non, 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 c'est pas un proverbe serré. C'est un proverbe serré aussi. C'est un proverbe serré aussi. C'est un proverbe serré. Ça parle également de la vérité, hein ? Voilà, ça parle également de vérité. C'est la même chose avec les sherifes qui ont été sur le proverbe serré. C'est vrai, oui. On peut le dire mais... Moudjigi, Moudjigi, c'est un proverbe serré. C'est un proverbe serré. La vérité finit toujours. Toujours par... Par triomphé. Par triomphé, hein. Parce que déjà, on a une affaire plein de zones d'ombre actuellement. Oui, avec Abdelfei, hein. Je pense que c'est problématique de... Parce qu'avec quand on parcourt les journaux, on se rend compte qu'il y a plusieurs versions. Dans une première version, on nous dit que... bon, il s'est suicidé à l'aide d'un diampé, un filet de toilette. D'autres également disent, soutiennent la thèse de l'aération. Voilà. Et certains qui pensent à un meurtre maquillé. ou à des tortures qu'ils auraient subies. Je pense que beaucoup même pensent que dans les prisons, en tout cas, on doit éviter ce genre d'objets. Je pense que ce sont des trucs qu'on ne laisse pas traîner partout. Parce que c'est un peu risqué, quand même. C'est un peu risqué. Comme il était au commissariat central. Garder... Bon, garder à vue, c'est qu'il ne faut pas le perdre de vue, quoi. C'est un garder à vue, il ne faut pas le perdre de vue, quoi. C'est ça. C'est le plus grave, c'est que l'information est que les policiers doivent communiquer et leur informer qu'ils en attendent qu'ils sont enquêtés. Il n'y a pas de procuré de la République. Mais l'humain ne peut pas le dire sur le lieu de privation de liberté. Il y a 24 heures et il n'y a pas de communiquer officiel pour qu'ils puissent connaître. C'est un bête, bête, bête. Voilà, mais c'est vrai. Même si on a une mort naturelle, même si on a une mort naturelle, il y a une mort naturelle. C'est un bête, mais c'est un bête, nous ne pouvons pas communiquer. C'est un bête. C'est un bête, c'est un bête. parce que le Sénégal, ce qui est un bête, c'est 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 lui qui a l'écouté de Fadiat. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas d'autre part. Quelque part, ça l'interpelle. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas dit? On ne l'a pas dit. On attend la version officielle ou la version de la police vive? Non, on attend la vérité. La vérité. Enquête-toi. Enquête-toi. On a l'air. On ne l'a pas dit. On a l'air, on ne nous a pas dit. A propre à l'air, quand on a l'air. La responsabilité de la police. Il a eu un retour de parcs. Parce qu'en fait, il a une enquête. Les hommiers n'ont rien. Mais il a donné qu'on a eu un gardavis. On a fait des tribunaux. Il a eu un gout de sixes. Il a été un retour de parcs. Il y a eu un retour de parcs. Il y a eu un retour de parcs. On a fait un retour de parcs. Il a été un retour de parcs. mon mot j'aime ça c'est qu'à ce moment comme ça c'est la centrale l'idée de la nouvelle boîte parce qu'un bon après qu'on a fait un dossier on a appris à ce conseil des messieurs adopter les blocs amoureux d'une modification c'est un code de plus je pense que sénégal on n'a pas de problème Donc si on se fie au proverbe africain du jour, la vérité triomphera. C'est ça. La vérité triomphera. On attend d'officier. Il est très bienvenu. Il est très bienvenu. Il est très bienvenu. Il est très bienvenu. Il est très bienvenu.